Alors, chère Swad, déjà un grand merci d'avoir accepté de participer à ce forum qui est organisé par la Mission Laïque pendant ces deux semaines. Tu te définis comme une militante associative féministe au sein d'un mouvement féministe et c'est ta conscience politique qui t'a amenée à travailler et à intervenir dans le cadre de l'éducation populaire auprès des jeunes dans les établissements scolaires avec des associations, des troupes théâtrales sur justement toutes les questions de citoyenneté, d'égalité, de laïcité, d'universalité des droits fondamentaux des femmes. Donc, un sujet qui nous passionne. Pour ta part, tu as grandi dans une famille nombreuse de 11 enfants et tu es actuellement membre de la direction nationale au sein de l'association Femmes Solidaires en lien direct avec le collectif AMEL en Algérie au sein du réseau international féministe et laïque. Tu es une des membres fondatrices de ce réseau au sein de l'association Femmes Solidaires, un réseau qui est composé d'une dizaine d'organisations féministes des différents continents en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique. On peut dire que la problématique qui vous anime au sein de ce réseau, c'est comment faire évoluer les sociétés et comment faire avancer les mentalités, comment lutter contre le conservatisme et l'obscurantisme qui persistent à entraver l'autonomie des femmes. Alors, c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité à l'heure où le rôle et la place des femmes dans les pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient sont des sujets sensibles et il existe une méconnaissance de ces mouvements réformateurs et des mouvements féministes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'avenir des femmes en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Iran, en Arabie Saoudite, comme d'ailleurs partout dans le monde, ne peut s'imaginer sans une réflexion et une action collective sur la citoyenneté, l'égalité, la laïcité, le pluralisme démocratique. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de ton engagement et de la manière dont vous intervenez auprès des scolaires pour faire évoluer les mentalités sur les droits des femmes et au-delà de ces droits des femmes, sur les droits humains en général. Donc, je pense que ça va être un sujet passionnant. Tu vas débattre avec nous. Donc, dans un premier temps, on va t'écouter nous présenter ce que tu fais, comment tu milites, et puis après, on ouvrira nos caméras pour débattre avec toi. Déjà, un grand merci pour ta participation. Bonsoir à toutes et tous. Et puis, moi aussi, je remercie la mission laïque de son invitation à participer à ce cycle de conférences et d'avoir fait appel à l'association Femmes Solidaires, puisque nous, nous avons un agrément à la fois éducation nationale et éducation populaire. Notre association, elle a plus de 70 ans d'existence, car en fait, c'est une association qui est issue des réseaux de résistantes après la Seconde Guerre mondiale. C'est une association qui, au départ, s'appelait l'Union des femmes françaises. Et dans les années 80, nous avons opté pour le nom de Femmes Solidaires parce que nous avions de plus en plus de solidarité avec l'international et que, de toute façon, ça ne pouvait plus se penser à un niveau national, ça se pensait à un niveau international, parce que déjà, Femmes Solidaires a été une association féministe qui a été très solidaire des femmes algériennes pendant la décennie des années 90, qui a accueilli énormément de femmes algériennes, qui leur a offert la sécurité, mais qui ensuite, quand elles sont restées en France, ont énormément participé à toute l'action de Femmes Solidaires. Et j'en suis l'un des exemples. Cette association, elle a aussi un journal qui s'appelle Clara, qui est un outil d'éducation populaire. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une inscription à l'échelon européen, mais aussi à l'échelon international, parce que nous avons un statut consultatif auprès de l'ONU et qu'on fait partie du comité inter-africain. D'ailleurs, depuis plus de dix ans, nous avons créé un véritable pont et une véritable coopération, mais coopération dans le bon sens du terme, avec des associations africaines, parce que nous avons beaucoup travaillé sur les marénages pour les fillettes, afin qu'elles ne subissent plus les mutilations génitales féminines, qu'elles ne subissent plus les mariages précoces. Et d'ailleurs, nous avons créé, en collaboration avec l'association Gamissa, en Éthiopie, un internat qui permet à une trentaine de jeunes filles de poursuivre leurs études et de suivre leurs études, et d'accéder à l'autonomie. On travaille aussi énormément sur l'autonomisation des femmes. Nous avons sorti un film documentaire qui s'appelle « Kim Vidalé » et qui présente tout ce travail. Et nous sommes à la recherche de fonds, parce qu'il faut que l'on continue à faire vivre cet internat. C'est essentiel pour la suite de la scolarité et l'émancipation de ces jeunes filles. Alors, quand vous m'avez demandé de parler de l'éducation à la citoyenneté, je voulais dire que déjà nous étions dans cette rentrée scolaire au niveau national comme au niveau international, mais surtout, je vais le prendre au niveau national, dans ce contexte de pandémie, de crise sanitaire, de crise sociale, qui nous a démontré, et qui a démontré à nombre de parents et de familles, combien l'éducation et le rôle des enseignants et des enseignants, et de la communauté éducative dans le sens personnel d'encadrement, sont indispensables pour faire vivre le service public de l'éducation. Ensuite, nous avons vécu malheureusement avec effroi l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, qui nous a suscité certes l'effroi, mais surtout, qui a amené à un véritable questionnement, en France, comme à l'étranger, sur cette question de la citoyenneté, de l'obscurantisme, du relativisme culturel, et de la place du politique dans tout ce contexte-là. L'école et sa communauté éducative, comme je l'ai dit, du personnel enseignant au personnel d'encadrement, en ce début de XXIe siècle, elle est appelée à faire face à de nombreux défis extrêmement complexes. Les défis, en fait, que ce monde a généré et qui demandent un niveau de connaissance et donc l'éducation à la citoyenneté, aux droits et aux libertés, représentent ce continuum vital pour nourrir et construire le dialogue, l'esprit critique, l'émancipation vis-à-vis des dogmes, le libre développement de la connaissance scientifique et artistique de manière à renforcer l'autonomie intellectuelle des générations dans nos sociétés. Et en fait, je sais que moi, dans mon expérience, à partir de mon expérience personnelle et de mon expérience d'intervenante dans les établissements scolaires sur les thématiques de la citoyenneté, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de cette approche que nous allons avoir sur l'éducation à la citoyenneté, sont de véritables enjeux de l'égalité, de la démocratie et de la paix civile. Et je sais que, en fait, les enseignants que je rencontre aimeraient pouvoir, à des moments, aborder cette thématique avec toute la reconnaissance qu'il doit être donné à leur travail et à leur engagement dans cette conviction qu'ils ont à enseigner tous les jours la démocratie et la paix civile. Alors, qu'est-ce qu'on entend par citoyenneté ? Qu'est-ce que c'est qu'être citoyen et citoyenne ? Qu'est-ce qu'il est attendu de la communauté éducative aujourd'hui dans l'éducation à la citoyenneté ? Et quand je dis la communauté éducative, c'est aussi bien les élèves, les parents, les enseignants, comme nous, les associations qui entront dans cette communauté éducative. Pourquoi l'éducation à la citoyenneté est un enjeu de l'égalité ? Et quels sont les enjeux de l'égalité de ces perspectives dans la construction de la citoyenneté ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par citoyenneté ? Qu'est-ce que c'est que d'être citoyen, citoyenne ? La citoyenneté, nous le savons, c'est d'abord un statut juridique qui confère des droits égaux, des droits politiques, sociaux, économiques et des obligations égales pour tous et toutes dans une communauté politique donnée avec la participation au pouvoir, à la décision et au contrôle. Cette notion du statut juridique est très importante dans la mesure où l'on peut constater que dans certaines sociétés, des groupes sociaux sont exclus de ce statut juridique, même en détenant la nationalité. Et c'est le cas, justement, des femmes dans de nombreux pays. La citoyenneté n'est pas du seul ressort de l'État, comme l'expression du droit à la citoyenneté. Elle est considérée comme étant un droit humain protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Toutefois, les droits et devoirs des citoyens et citoyennes dépassent largement ceux de la simple nationalité. Et c'est vrai qu'au-delà du simple droit d'avoir une nationalité ou d'en changer, c'est surtout une implication à titre individuel et collectif dans les affaires de la collectivité où la personne a la possibilité de participer à des groupes qui défendent ses intérêts, ses idées, comme les associations, que ce soit les associations consommateurs, de défense des droits de la personne, des associations quartiers, aujourd'hui comme des conseils citoyens. Donc, la citoyenneté, c'est aussi une façon d'agir avec la conscience d'appartenir à un corps social organisé. Et à ce titre, le droit international, il a aussi arrêté un certain nombre de normes qui organisent les droits et devoirs du citoyen et de la citoyenne, la garantie de droits civils et politiques qui permettent d'assurer la condition de la participation concrète du citoyen et de la citoyenne, individuellement, mais aussi en humain, à la vie publique par l'affirmation d'un certain nombre de libertés qui sont intangibles, comme celles de l'inviolabilité et de la sûreté de la personne, la liberté d'expression et de presse, de la publication, de la liberté de réunion et d'association, ainsi que de la défense et de la jouissance et effectifs d'un certain nombre de droits inaliénables comme le droit à l'information, le droit de pétition et la garantie d'une procédure judiciaire régulière. Être citoyen, c'est à la fois avoir une citoyenneté qui repose sur le principe d'égalité des droits, d'égalité devant la loi et de la participation de toutes et de tous à la vie publique. Être citoyen et citoyenne, c'est exercer ses droits, ses libertés, ses responsabilités. L'engagement citoyen, celui des jeunes justement, ne passe pas uniquement par le respect des droits des autres et par des devoirs vis-à-vis de la communauté à travers le respect de la loi, des institutions, d'avoir une attitude civique, d'avoir de la civilité qui aujourd'hui va du geste barrière à la préservation de la planète, mais aussi par son investissement volontaire et solidaire pour la société. D'ailleurs, l'engagement citoyen ne se limite plus au cadre purement national, nous le voyons bien. Cet engagement citoyen peut s'exprimer aussi dans une solidarité des populations, dans un statut de citoyen et de citoyenne du monde, monde de plus en plus globalisé et nous le constatons et Femmes Solidaires en est la preuve par la création de réseaux et d'organisations de défense des droits humains, des droits des femmes, du droit des minorités, du développement durable, de la sécurité alimentaire et de la paix, de la lutte contre la pauvreté, du développement durable qui s'inscrit dans une citoyenneté mondiale et qui les uns et les autres, en fin de compte, on s'en rend compte quand je parle de tous ces droits, sont vraiment transversaux et sont tous liés. Parce que quand je vais parler de la lutte contre la pauvreté, je vais regarder qui sont les populations les plus pauvres aujourd'hui au niveau mondial. Ce sont majoritairement les femmes qui sont des citoyennes et on verra, j'expliquerai aussi comment elles sont des sous-citoyennes majoritairement, qui, du fait que la planète soit malmenée, sont les premières à être victimes donc de cette pauvreté, d'avoir des droits en tant qu'êtres humains qui sont altérés et donc, c'est pour ça que cette citoyenneté, quand on parle de tous ces problèmes-là, on se rend compte qu'elle existe au niveau national mais qu'elle est de plus en plus dans une citoyenneté mondiale. Alors, l'éducation à la citoyenneté, qu'est-ce qu'il est attendu de la communauté éducative dans l'éducation à la citoyenneté ? Parmi les droits sociaux et culturels des citoyens et citoyennes, il est primordial de citer celui de s'éduquer et d'éduquer ses enfants, de participer à la vie culturelle dans un esprit de compréhension mutuelle et de paix. L'État, comme le citoyen, doit assumer son obligation par rapport à l'éducation. Au sein de la famille, le respect des droits de l'enfant, le respect de son droit à l'éducation, de son accès à l'éducation, à une protection familiale et sociale qui vont faire qu'ensuite, il va y avoir cet accès à la culture qui se réalise en premier lieu par l'éducation et la formation. Et dans ce cadre, l'école a une place importante d'une part parce qu'elle est le lieu de ses apprentissages pour les jeunes et d'autre part parce qu'elle est le lieu de sociabilité et d'échange. Et c'est là où nous avons, nous intervenants et vous enseignants et membres de l'éducation, un lien très fort dans cet apprentissage de la citoyenneté parce que est-ce qu'on pourrait dire que l'apprentissage de la citoyenneté, ça s'enseigne et est-ce qu'il est séparable de l'engagement citoyen dans la vie de tous les jours ? En fait, il est très important de partager dès l'enfance comme à l'adolescence avec les jeunes au sein de nos sociétés un ensemble de savoir et de savoir-être et de faire le nécessaire pour qu'ils comprennent et assument leur rôle de citoyens et de citoyennes à part entière. Le fait qu'être citoyen ou citoyenne, c'est surtout déjà une application à titre individuel et collectif dans les affaires de la collectivité. Et l'éducation à la citoyenneté, je le vois, de plus en plus, en milieu scolaire, c'est considéré comme une discipline. Mais cette discipline, elle intéresse toute la communauté scolaire aujourd'hui. Et elle prend deux formes. Tout ce qui va relever du vivre ensemble, l'école comme lieu de socialisation et de manière transversale par la mise en place de dispositifs qui vont inviter les élèves à devenir acteurs de leur apprentissage par la prise de parole, par la participation à la vie scolaire. Et on le voit, les élections des délégués, la participation au conseil d'administration, le fait de faire des débats, de débats, de nous faire entrer, nous, associations, intervenants extérieurs au sein de l'école parce qu'elle est aussi ce préalable à toute autre forme d'éducation car elle concerne chaque élève dans sa capacité à agir pour le bien commun, à apprendre à se connaître mais aussi à reconnaître l'autre dans sa participation justement au débat public et pour choisir en connaissance de cause le citoyen. Il doit être formé et informé dans l'espace public qui représente l'école avec des approches polydisciplinaires qui le font s'intégrer in fine dans la vie sociale, pas simplement dans la vie scolaire mais qui vont lui permettre in fine de s'intégrer dans la vie sociale et cette vie sociale elle est à l'extérieur de l'école. Elle est à la fois dans la famille mais elle est à la fois dans les activités périscolaires et dans toute la vie qu'il va avoir et dans son comportement dans la société dans laquelle il est. Et c'est pour ça que depuis le début des années 90 nous sentons bien nous intervenants extérieurs qu'il y a une véritable urgence dans l'éducation à la citoyenneté parce que nous sommes censés s'appeler et d'ailleurs à un moment nous nous sommes posés la question de savoir à quoi nous pallions et où se situait le désengagement de l'État voilà parce que nous sommes face vraiment à cette crise de la citoyenneté qui se manifeste par un affaiblissement certes du civisme mais c'est que nous sommes face à une crise identitaire et elle se reflète dans une perte de confiance dans les institutions représentatives qu'elles soient locales nationales internationales et dans leur capacité à prendre en compte les aspirations des citoyens et des citoyennes l'éducation nationale a évolué dans son enseignement civique parce que c'est vrai que nous sommes passés de la leçon de morale laïque et civique à l'éducation à la citoyenneté de manière proactive et cette manière proactive elle se fait par le débat elle se fait par la rencontre des intervenants extérieurs et nous quand on parle de cette éducation à la citoyenneté nous savons qu'elle ne peut pas se limiter à un simple apprentissage à la civilité au respect à la connaissance des institutions à leur fonctionnement et qu'elle n'a de sens que si elle incite à l'action dans le sens de l'intérêt général par la coopération l'entraide le fait de comprendre la société dans laquelle cet élève vit cet enfant vit cet adolescent vit c'est une éducation à vivre avec l'autre dans la vie quotidienne parler de l'éducation citoyenne c'est certes parler du respect des autres mais c'est parler de liberté individuelle et collective et c'est au final construire la démocratie et il est nécessaire que les uns et les autres puissions être éduqués quel que soit notre âge tout au long de notre vie comme une espèce de formation continue à laquelle œuvre l'éducation populaire car l'éducation à la citoyenneté commence son enseignement dans l'enceinte de l'école en tant que matière scolaire mais qu'elle est inséparable de l'engagement citoyen dans la vie de tous les jours et donc face à cette crise de la citoyenneté qui nous mène vers cette crise identitaire l'éducation à la citoyenneté n'est pas le baume à tous les mots que peut connaître notre société que ce soit le repli identitaire que ce soit le retour et le recours aux religieux que ce soit les violences que ce soit les situations sociales lourdes sans être un formatage des futurs citoyens elle appelle tous les acteurs et actrices à être vigilants et vigilantes sur l'éducation au respect de l'autre et à l'intérêt général dans cette pédagogie de l'action et de méthodes proactives pour que les enfants les jeunes soient de véritables acteurs de leur développement intellectuel l'enjeu de l'éducation à la citoyenneté c'est l'articulation entre les valeurs qui sont promues par une communauté où il y a cette prédominance des particularismes et ces particularismes deviennent un véritable projet de société où l'individu est reconnu certes comme sujet mais sujet membre d'une communauté et en face il y a la citoyenneté qui vise à l'intégration de l'individu quelles que soient ses particularités ou spécificités culturelles pour lui permettre de s'abstraire de celle-ci et pour atteindre l'autonomie et son émancipation citoyenne et c'est dans ce sens-là que nous intervenons dans les établissements scolaires parce que l'apprentissage de l'intérêt général est supérieur à la somme des intérêts particuliers cet intérêt général donne à une société une dimension collective pour avoir ce discernement pour que l'élève et l'élève le futur citoyen en construction acquiert ce discernement développe son esprit critique et il y a une rencontre inévitable de la communauté éducative élève parent enseignant pour affronter la plupart des grandes questions de nos sociétés parce qu'il faut être capable de responsabilité collective car nous sommes dans un va-et-vient constant entre un idéal universel et le contexte politique, social, culturel et environnemental dans lequel chacun de nous vit alors pourquoi cette éducation à la citoyenneté est un enjeu de l'égalité et cet enjeu de l'égalité s'inscrit dans les perspectives de la construction démocratique au regard des politiques menées dans notre pays comme en Europe qui sont consacrées à la défense des libertés singulièrement en France à la défense de trois piliers qui organisent notre société la démocratie la république la laïcité subissent une mise en abîme est-ce que l'Europe redeviendrait une région dangereuse dans ce va-et-vient comme je l'ai dit constant entre l'idéal universel et le contexte politique social culturel et environnemental dans lequel nous vivons l'école a relevé de grands défis le défi des inégalités sociales à l'école de l'égalité entre les filles et les garçons de la lutte contre le décrochage scolaire de la lutte contre l'illettrisme dans la transmission de valeurs de solidarité dans la prise en compte du handicap et moi je sais personnellement du fait de côtoyer les enseignants et les enseignantes je sais que l'école n'est pas vaincue malgré tout ce qui se passe en ce moment je sais que l'école n'est pas vaincue parce que nous avons des enseignants et des enseignantes de valeurs et qu'il suffit d'enseigner des choses simples que beaucoup dans une démarche politique déviante feignent d'avoir oublié et dont beaucoup d'autres encore n'ont aucune idée ces forces déviantes traversent en réalité une crise identitaire puissante puissante parce qu'elle est doublée d'une crise de la modernité ces groupes qui s'articulent autour du rejet de la démocratie dans ses fondements en viennent à comprendre la laïcité comme un régime politique répressif on doit alors dans l'éducation à la citoyenneté rappeler que la laïcité n'est pas un régime politique enseigner que le régime politique c'est la démocratie enseigner que la laïcité n'est pas une forme de gouvernement enseigner que la forme de gouvernement de la France c'est la république enseigner que la laïcité n'interdit pas enseigner que la laïcité est un principe au sein duquel les religions et d'autres formes d'idéologies n'ont pas vocation à fabriquer des lois rappeler que dans cette éducation à la citoyenneté que la laïcité est un principe qui affirme l'égalité des citoyens et des citoyennes au-delà de leurs croyances et de leurs origines et je peux vous dire que moi qui interviens beaucoup sur la laïcité dans les établissements scolaires le retour que j'ai après des interventions on en discutera après moi me laisse très souvent très surprise mais parfois dans le bon sens très souvent dans le bon sens voilà mais ce que je voulais dire voilà ce que l'école ne sait pas ou ne sait plus dire clairement à travers la bouche de leurs enseignants et leurs enseignantes par moments et avec l'altitude à laquelle nos grands philosophes se sont placés pour comprendre en leur temps l'obscurantisme parce qu'en fait c'est du fait de ces politiques déviantes que les enseignants et les enseignantes je sais qu'ils ont beaucoup de mal à s'exprimer sur certains sujets alors qu'en transversalité ils le font les droits humains sont des droits dont dispose tout être humain du seul fait de la naissance indépendamment de toute autre considération ils garantissent la liberté de l'être humain et conditionnent le respect de sa dignité pour le plein épanouissement de sa personnalité ils sont universels inaliénables quelles que soient les lois en vigueur dans l'état et où ils se trouvent quelles que soient les coutumes au niveau local liées à l'ethnie à la nationalité ou à la religion l'éducation à la citoyenneté tend ainsi à atteindre par deux lois la morale le civisme l'émergence d'une citoyenneté pour construire cette démocratie cela suppose que l'école dans sa vertu républicaine transmette les valeurs d'égalité mais de cette égalité des chances qui ne demeure pas dans le virtuel et qui s'inscrivent dans une égalité réelle pour voir émerger des citoyens et des citoyennes responsables défenseurs de la liberté d'expression de la liberté de conscience du développement de l'esprit critique de l'émancipation humaine les discriminations représentent un véritable continuum de violence et d'inégalité l'éducation à l'égalité constitue un tout cohérent et indissociable contre toutes les atteintes à la dignité humaine qu'il s'agisse de la lutte contre le racisme contre l'homophobie contre l'antisémitisme et contre le sexisme l'éducation à la citoyenneté et en ça je citerai Dominique Schnapper doit transmettre le sens de la politique dans la démocratie dans une société démocratique s'il est nécessaire de garantir les droits de tous et de toutes sur la base de l'égalité et de promouvoir le respect des droits de chaque personne sans aucune discrimination sur la base de l'origine sociale du sexe de l'orientation sexuelle de la religion cette éducation à la citoyenneté doit passer par des mesures politiques volontaristes pour intégrer les personnes en situation de vulnérabilité sociale et économique et ou culturelle dans une optique favorisant l'égalité des droits et l'enracinement de la démocratie l'éducation non sexiste est aussi un fondement de cette éducation à la citoyenneté les jeunes doivent être fortement impliqués dans la prévision et le traitement des questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes dans de nombreux pays les inégalités frappant les femmes se manifestent encore à travers les différences entre filles et garçons dans l'accès à l'éducation dans le mode d'éducation on constate toujours cette faible proportion de femmes dans les sphères de décision politique et économique que ce soit les parlements ou les gouvernements même le patronat et les syndicats les violences basées sur le genre les violations des droits et libertés des femmes persistent les discriminations vis-à-vis des femmes ne se réduisent pas à des restrictions d'accès aux activités publiques elles touchent aussi l'intime du développement de la jeune fille de l'épouse et de la mère il s'agit entre autres des mutilations génitales féminines du gavage des filles d'esclavage domestique du mariage précoce des mariages forcés du viol de la restriction de la liberté de circuler de lois inégalitaires ayant comme base les textes divins ces violations sont toutes graves pour les femmes concernées pour la société dans son ensemble qu'elle installe dans un esprit d'intériorisation de mépris et de sous-citoyenneté et là encore la laïcité est un mode d'action qui place la démocratie au-dessus des préceptes religieux et on le voit ces dernières semaines et ces derniers mois et même voir ces dernières années la question de la bioéthique mais surtout la question de l'avortement avec la manifestation des femmes en Argentine en Pologne en Irlande et que lorsque des raisons culturelles ou culturelles sont invoquées il convient d'analyser ces valeurs afin de les séparer de ce que ces pratiques ont de néfaste pour l'émancipation des femmes et du point de vue du principe d'égalité c'est tout l'équilibre de nos sociétés qui est en tant cause lorsque la vie sociale et culturelle est entachée par les inégalités fondées sur les sexes la démocratie est menacée en effet il est très préoccupant que 50% de la population mondiale soit toujours déqualifiée et n'ait toujours pas accès à la pleine citoyenneté face à une grande diversité de traditions culturelles et plus particulièrement de la famille traditionnelle patriarcale l'exigence de la modernité politique passe par cette reconnaissance de l'égalité entre les femmes et les hommes elle doit être considérée comme une question politique prioritaire mais elle doit être aussi prioritaire dans cette éducation à la citoyenneté parce que la citoyenneté des femmes pleines et entières passe par cet accès à l'éducation passe par les financements publics nécessaires à l'autonomie des femmes à l'accès aux fonctions publiques d'ailleurs c'est tellement un enjeu de l'éducation cette citoyenneté pour les femmes pour accéder à l'égalité citoyenne aujourd'hui elle est même dans tous les programmes au niveau mondial que ce soit l'UNESCO que ce soit ONU Femmes que ce soit Génération Égalité que ce soit la Convention d'élimination des discriminations contre les femmes l'éducation à la citoyenneté est primordiale pour créer de l'égalité de l'égalité citoyenne et donc de la démocratie pour conclure l'éducation à la citoyenneté se construit dans la durée et dans des actions proactives ce qui devient essentiel aussi et en ça je citerai François Audigier c'est que les déclarations les textes les attitudes ne soient pas en contradiction avec les valeurs que les institutions prônent parce que les élèves s'aperçoivent très rapidement que le monde des adultes y compris celui de l'école n'est pas particulièrement conforme à ses valeurs dès lors plutôt que d'en entretenir l'illusion par des propos souvent incantatoires il serait utile de travailler aussi bien sur les contradictions entre les valeurs et les arbitrages nécessaires que sur les distances qui existent entre ces valeurs qui sont des constructions conceptuelles et éthiques et à la vie sociale l'éducation à la citoyenneté est une contribution nécessaire à la formation des jeunes générations mais elle ne peut se développer si les représentants au sein des institutions politiques au niveau national comme international transgressent ces valeurs entre les discours les promesses électorales les comportements qui sont en complète opposition avec le respect des engagements pris vis-à-vis des citoyens comment ne puisse-t-il pas exister cette défiance vis-à-vis des institutions et que l'un des outils de l'exercice de la citoyenneté que représentent les élections est un exemple frappant de la démobilisation par les taux d'abstention élevés par le syndrome du tous pourri la crise de la démocratie est en lien avec la crise de la citoyenneté elles sont indissociables les mobilisations citoyennes sans précédent à l'échelle du globe nous démontrent que les populations en y incluant les jeunes générations souhaitent une refonte des institutions un retour à la souveraineté populaire par une reconnaissance d'une citoyenneté pleine et entière qui abolissent les inégalités sous toutes leurs formes qu'elles soient des inégalités sociales des inégalités territoriales pour une meilleure répartition des richesses dans ce défi du changement climatique une séparation du politique et du religieux et de la lutte contre toutes les formes de corruption l'exercice de la citoyenneté et l'expression de la réalité politique dans la construction démocratique merci merci chère je pense qu'on a plein de choses à échanger sur ce sujet vraiment passionnant je propose que chacun rallume peut-être sa caméra pour qu'on puisse se voir et parler ensemble oui voilà ça permet d'avoir ça permet qu'on puisse peut-être échanger parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de réagir je connais la plupart des gens qui sont là donc je vous laisse je vous laisse peut-être intervenir en premier puis je poserai des questions si si après s'il y a encore du temps s'il y en a parmi vous qui veulent prendre la parole peut-être que dans un premier temps tu pourrais nous expliquer comment exactement vous intervenez dans les classes avec sur quel niveau avec quel support nous on intervient à tous les niveaux de l'école maternelle jusqu'au lycée on a des expositions on fait des expositions on a des expositions avec nous on a vraiment des outils des outils pédagogiques on travaille déjà à la demande des établissements scolaires que sont les chefs d'établissement et les professeurs parce qu'ils nous demandent d'intervenir aussi bien sur l'égalité entre les filles et les garçons sur la question relation fille-garçon sur la laïcité on a été énormément demandé sur la question de la laïcité on intervient sur cette question de la citoyenneté parce qu'en fin de compte on s'est rendu compte que toutes ces questions étaient transversales et donc c'est vraiment toujours en lien avec les enseignants que l'on travaille sur l'approche que l'on va avoir on va voir comment eux ils ont abordé cette question là déjà dans la classe avec les élèves où est-ce qu'ils ont rencontré des blocages quand ils ont abordé cette question pour que nous nous puissions arriver à débloquer avec eux des situations qui seraient tendues et comme il peut ne pas y avoir de situations tendues mais on sent bien que dans les relations par exemple fille-garçon dans les classes et surtout au collège et au lycée mais beaucoup au collège il y a vraiment des situations tendues on a eu des enseignants qui voulaient à un moment pour permettre que les filles s'expriment qu'il y ait un groupe de filles et un groupe de garçons et après sur la fin de la séance on remettait de la mixité et c'était de faire un travail sur le fait que chacun s'écoute et écoute ce que l'autre a à dire dans la relation qu'il a et comment on construit une relation fille-garçon équilibrée et dans le respect par exemple sur qu'est-ce que c'est que la vie amoureuse qu'est-ce que c'est que la sexualité de travailler sur toutes ces questions du regard qu'on porte sur l'autre par exemple sur les filles qu'est-ce que ça veut dire une fille trop libre pour pas dire autre chose des termes qu'ils emploient etc et donc vraiment ce travail-là on le fait avec des supports et en lien avec les enseignants et c'est vrai qu'on se rend compte à la sortie des séances que des fois nous avons des surprises parce qu'on reste surpris par les blocages qui peuvent exister et comment le culturel le cultuel sont imprégnés dans le mode de pensée et à d'autres moments comment quand on va aborder des thématiques comme la laïcité comment d'un seul coup moi quand j'arrive on me dit ouais de toute façon la laïcité c'est un truc qui est contre les musulmans et que quand on se met à discuter et qu'on travaille pour repartir de qu'est-ce que c'est que la laïcité comme je l'ai expliqué tout à l'heure je sens que les élèves là il y a une approche différente en se disant ah bah en fin de compte la laïcité c'est pas que contre les musulmans la laïcité c'est quand même quelque chose de constructif pour l'égalité pour la citoyenneté et je leur dis mais vous avez vu avec votre tout dépend des classes vous avez vu par exemple avec le lycée avec le lycée je vais parler de l'affaire Calas avec le collège je vais parler de Henri IV et de Lady de Nantes etc et on part de différents supports pour amener ces élèves justement et amener les élèves à réfléchir sur ce que sont ces différentes thématiques et c'est vrai que la je croyais que tu avais fini je croyais que Julie voulait poser une question bah oui 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 je peux voilà et c'est pour ça que je disais donc cette question de l'éducation à la citoyenneté elle a toutes ces questions là en transversalité bonjour Julie je travaille au siège de la mission laïque je ne suis pas du tout enseignante je connais le monde de l'éducation par la mission laïque et par le fait aussi que je suis maman de deux garçons précisément qui sont au collège alors vous avez balayé beaucoup de sujets et si je prends ce qui est inscrit sur le site de la plateforme de traiter la question à travers la question de l'égalité femmes-hommes vous aborderez donc de manière plus générale les droits humains déjà ce qui m'interpelle c'est qu'effectivement souvent quand je m'intéresse à certains de ces sujets et je rejoins Valérie dans la remarque qu'elle a fait dans le chat c'est que j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus de femmes à être concernées par l'égalité hommes-femmes bon déjà ça c'est ma première remarque mais peut-être que derrière des noms féminins se cachent des hommes derrière les écrans je ne sais pas mais en tous les cas il y en avait trois d'inscrits deux qui ont désisté et un qui a fui j'ai l'impression voilà mais en tous les cas je regrette toujours que du coup cette égalité ne soit pas présente quand les sujets sont traités donc ça c'était ma première remarque la deuxième remarque c'est qu'effectivement vous avez donné l'exemple de certaines interventions que vous faites en collège en lycée on a souvent tendance justement pour ces sujets-là à dire qu'il faut éduquer nos filles qu'est-ce que vous pensez justement de l'éducation pour faire avancer justement cette égalité hommes-femmes de l'éducation donnée aux garçons on s'aperçoit toujours que dans les rayons de jouets là pour Noël il y a bien une distinction de rose pour les filles et de bleu pour les garçons avec même des rayons séparés et puis au cas où on n'aurait pas compris il y a bien marqué filles et garçons j'ai même vu là récemment des cartes d'anniversaire qui étaient dédiées aux hommes et aux femmes comment est-ce que vous arrivez en tant qu'intervenante à faire avancer cette question je ne prends que ce prisme-là parce que vous avez abordé beaucoup de sujets oui alors je prends ce prisme-là parce que nous intervenons beaucoup sur l'égalité filles-garçons et c'est vrai qu'on se pose la question toujours de comment on a éduqué nos filles et comment on éduque nos garçons et je pense que déjà nous nous sommes pris dans un engrenage en tant que parents avec ce que la société nous impose comme je dis très souvent de cette prison patriarcale et avec une société derrière qui fait pression sur la question des couleurs justement quand on intervient nous avons tout un panel qui démontre que la question de la couleur du rose c'est une question contemporaine qui est arrivée dans les années 70 il me semble parce que auparavant la couleur des filles était le bleu et filles et garçons portaient du bleu parce que c'était une couleur qui était commune et c'était cette couleur qui marquait aussi bien les filles et les garçons qui n'avaient pas d'incidence sur la représentation du sexe du garçon et de la fille tous les deux portaient du bleu et en fait c'est récemment qu'est apparue cette question du rose et de la différenciation dans l'habillement et dans le port des couleurs avec ce rose pour les filles et le bleu pour les garçons alors qu'auparavant dans des siècles précédents les filles comme les garçons portaient aussi bien le rose que le bleu et on le démontre par des images parce que nous avons des supports pédagogiques et on le montre par des images et les élèves sont très étonnés de voir que justement auparavant il n'y avait pas de différenciation et que ce n'est que récemment que cette différenciation est arrivée et nous tous les ans on fait la chasse au catalogue jouet et on interpelle les commerçants alors on s'est aperçu qu'il y avait des évolutions quand même et il y avait un commerçant je crois que c'est oh j'ai oublié son nom qui travaille maintenant sur le fait d'avoir un catalogue où les filles sont aussi bien mécaniciennes bricoleuses etc et que les garçons sont dans la cuisine et qu'ils peuvent acheter une cuisine le lave-vaisselle etc voilà alors c'est très lent c'est très lent c'est tout un travail et je pense que même le livre qui vient d'être qui vient d'être sorti par cet anthropoglogue sur justement la place qu'avaient les femmes dans la société sur toutes les représentations qui sont beaucoup plus contemporaines qu'elles ne l'étaient auparavant et on s'en rend bien compte parce que même quand on dit que le premier homme était une femme et bien ça interpelle alors quand en plus on leur ajoute le premier homme était une femme et elle était de couleur noire alors là on interpelle encore plus voilà comment on travaille sur la lutte contre les discriminations et pour travailler oui le mythe de la virilité aussi et comment ça permet de travailler sur l'évolution des mentalités et je pense que nous parents nous avons aussi un grand rôle et que vous aussi enseignants et enseignants vous avez aussi un grand rôle parce que vous aussi on se rend compte quand on intervient qu'il y a quand même aussi des enseignants et des enseignantes qui restent figés sur cette question de l'égalité et sur la question des représentations de qui est la démocratie des femmes prends la parole Valérie et bien je suis en train de chercher le nom de l'auteur alors je reviens dans deux secondes parce que je l'ai oublié c'est une toute jeune une toute jeune femme d'accord qui a notamment beaucoup suivi les élections américaines dans deux secondes je vous trouve ça d'accord parce que je sais que Geneviève Fresse a beaucoup écrit sur la démocratie et justement sur le fait de démontrer comment quand à la révolution française les hommes ont fabriqué les lois et les femmes ont fabriqué les mœurs et comment pour construire une démocratie il faut à la fois et fabriquer les lois et fabriquer les mœurs c'est pas indissociable alors j'ai du mal à le trouver parce qu'en fait je crois que c'est une thèse et qu'elle est en train d'être publiée donc je continue de chercher d'accord d'autres questions pas de questions non mais moi je pourrais parler des heures mais je ne vais pas mon emploi non pas du tout je vais laisser les autres parler mais il y a tellement de sujets qui ont été balayés donc forcément juste pour donner suite à ce que vous disiez est-ce que vous avez l'impression du coup d'un retour en arrière j'ai assisté justement juste avant cette conférence à une intervention sur la liberté d'expression justement par un journaliste et finalement j'ai l'impression que pour ça que sujet que l'on aborde c'était mieux avant c'est pas qu'il faut regretter le vieux monde parce que quand même on a évolué par rapport au vieux monde en fait on a avancé sur des sujets mais je trouve que sur des sujets comme la liberté d'expression et surtout sur des sujets comme l'égalité entre les femmes et les hommes et sur les droits des femmes nous avons une forte régression de la part justement de tous ces conservatismes de tous ces extrémismes qu'ils soient politiques ou religieux qui font que les droits des femmes sont constamment remis en cause et qu'en plus nous avons des hommes et des femmes politiques qui ne sont pas courageux parce qu'ils sont toujours sur des questions de clientélisme électoral de toujours manier la chèvre et le chou et en fait ils ne rendent pas service et c'est pour ça que ma conclusion est aussi à ça sur des véritables politiques volontaristes parce que à trop accepter des retours en arrière ils nous mettent en danger nous citoyens et citoyennes mais ils mettent la démocratie en danger c'est ça ces régressions mettent la démocratie en danger je vais donner quelques exemples pour illustrer mon propos moi je reprends toujours cette question des ABCD de l'égalité qui devaient arriver dans les établissements scolaires d'un seul coup parce que on a accepté et qu'on a réussi à faire passer une loi sur le mariage pour tous qui est une très bonne chose puisqu'on construit l'égalité pourquoi sur la question des ABCD de l'égalité au sein de l'école pour cette éducation à la citoyenneté pour cette éducation à l'égalité on a été capable de faire un grand pas en arrière et que cette question de l'éducation justement dont vous parliez tout à l'heure de l'éducation non sexiste pour créer des générations non sexistes et lutter contre le sexisme parce que nous savons bien que la mixité n'empêchant rien le sexisme et bien il y a eu ces reculs-là avec des gens qui ont inventé les journées de retrait à l'école etc. en faisant croire qu'il y allait y avoir l'enseignement de la théorie du genre etc. et ces reculs-là et bien sont dangereux pour la démocratie et pour l'école publique et laïque sur deux points d'une c'est de faire croire d'accepter d'entendre et de faire croire alors qu'ils étaient très peu à ces journées de retrait à l'école et donc de faire croire que les familles et les enfants seraient plus à l'abri dans des écoles dites confessionnelles dans le secteur privé que à l'école publique et laïque donc là on est aussi sur un danger et une régression par rapport à ce qu'apporte l'école laïque et publique et de deux sur un danger de la démocratie quand une petite poignée de personnes est capable de faire reculer tout un projet de société et d'évolution de la société et des mentalités pour un groupuscule parce qu'on a plus répondu au conservatisme que répondu à la modernité politique et à la modernité de l'émancipation et à l'égalité entre les filles et les garçons donc comment demain je peux parler de parentalité je peux dire que demain les filles et les garçons pourront être à égalité dans le monde professionnel travailler à l'égalité salariale et travailler à une chose essentielle la parentalité et au partage des tâches au sein du foyer c'est un ensemble de choses je souris parce que j'ai la pièce voilà donc concrètement si on veut avoir du matériel ou pouvoir vous faire intervenir on doit s'adresser où ? j'ai pas me solidaire j'ai pas me solidaire ok et on est plusieurs à intervenir très bien est-ce que là on arrive à la fin de la session est-ce que d'autres personnes veulent encore profiter d'un échange moi je suis désolée je trouve toujours pas les références c'est sur twitter que j'ai lu ça je suis presque je suis presque sûre qu'il s'agit d'une thèse qui vient d'être publiée donc bon je suis désolée je peux pas je peux pas dire plus c'est pas grave on le retrouvera on peut rester en contact Corinne tu voulais parler bonjour bonsoir re bonsoir une dernière question est-ce qu'il y a des hommes dans l'association femmes solidaires oui il y a des hommes nous avons Kevin et en fait nous partons sur le principe que les hommes s'ils veulent être solidaires ils ont pas besoin d'être adhérents faut qu'ils soient solidaires dans les actes l'objectif l'objectif n'est pas d'atteindre les instances et d'être en haut des instances de chez femmes solidaires parce que ils ont assez d'endroits où ils peuvent être dans les instances mais que s'ils veulent être chez femmes solidaires c'est pour être dans une solidarité constante à la fois dans la construction du féminisme et de leur construction féministe et dans la construction de l'égalité dans une véritable solidarité sur toutes les actions communes il y a une question dans le chat que savez-vous de l'évolution sociale dans les pays scandinaves alors nos pays scandinaves ils traversent comme nous une grave crise aussi alors à un moindre niveau que nous de crise sociale et de crise économique parce qu'ils sont moins en population c'est pas des populations de 60 millions mais ils ont aussi ils traversent les mêmes graves crises sociales que nous avec cette crise de la citoyenneté ces crises identitaires aussi et c'est pour ça que je disais l'Europe deviendrait-elle aussi un lieu dangereux parce que vous savez on a toujours montré cet exemple de la Suède comme étant le parfait lieu où existerait la parité certes la parité politique existe mais les violences contre les femmes en Suède est très importante et je ne sais pas si vous avez lu le livre Millenium le premier le premier tome le premier dans la trilogie il est terrible il y a une enquête sur les violences faites aux femmes en Suède qui nous laisse on est suffoqués parce qu'on a une telle image de ce qu'est la Suède qu'on est surpris par les chiffres et nous qui travaillons à un niveau européen quand on a rencontré nos nos amis suédoises quand elles nous ont parlé des violences des violences sexuelles et sexistes qui existaient dans la société suédoise on a été surpris parce que pour nous c'était le vrai modèle de l'égalité tout comme il existe aussi au Danemark la politique des trois claquements de doigts pour que les femmes puissent s'engager en politique c'est une politique des trois claquements de doigts où les femmes elles ont un statut d'élu où elles ont ce qu'il faut pour pouvoir rémunérer la baby-sitter et que ce sont les institutions qui permettent que la baby-sitter vienne à la maison pour s'occuper des enfants quand la personne est en engagement politique syndical etc. pour faciliter la vie politique des femmes et je pense qu'en France il faudrait que nous on l'a posé chez Femmes Solidaires cette question du statut de l'élu parce que majoritairement si les femmes n'arrivent pas à s'engager aussi dans les instances politiques c'est parce qu'il n'y a pas aussi d'engagement de la part et des partis politiques qui préfèrent encore payer des amendes que d'avoir de la parité mais c'est aussi comment permettre que lorsqu'on est une élue au niveau local ou quand on est au niveau départemental etc. nous ayons les moyens les moyens financiers à la fois pour faire garder les enfants et puis surtout c'est ce que je disais au départ si on a des compagnons ou des compagnes qui soient aussi et qui s'impliquent dans ce qu'est la parentalité en permettant que l'on puisse s'impliquer pleinement dans nos actions politiques et dans notre engagement politique et c'est vrai on le remarque pourquoi les jeunes femmes ont de plus en plus de mal à s'engager en politique ou même dans les syndicats alors que nous sommes dans 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 une dans un pays où il y a quand même une forte proportion de femmes dans le monde du travail et bien on ne retrouve pas cette même proportion de femmes dans l'engagement politique et dans l'engagement syndical et vous le voyez bien même vous à l'intérieur de vos syndicats d'enseignants et on le voit dans les différentes professions même lorsqu'elles sont féminisées c'est vraiment un débat passionnant j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler parce que c'est vraiment un sujet parce que c'est très court et c'est vrai que ça demande plus de temps en tout cas un grand merci à toi un grand merci à toutes puisque nous sommes je pense tous les femmes ce soir mais un grand merci à tout le monde pour ce temps en tout cas d'écoute et d'échange et puis une très bonne fin de soirée et à bientôt à très bientôt merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada